Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Gambar. Ce lundi 5 février se déroulait au collège le spectacle humain du célèbre slameur Narcisse. Nous avons donc décidé de nous y rendre pour en apprendre un peu plus. Humain est un spectacle qui retrace l'histoire de l'humanité à travers le slame, mettant en avant la beauté mais aussi les quelques défauts de l'humain. Narcisse arrive à nous capter tout au long du spectacle avec des effets spéciaux, des jeux de lumière et surtout de magnifiques touches musicales, toujours sous un angle de positivité. Après son spectacle, nous avons pu interviewer Narcisse. La rivière. Il y a 5000 ans, en Mésopotamie, des prêtres se sont mis à grader sur des tablettes les offrandes que les gens avaient faites au temple, celles qu'ils promettaient de faire. Par exemple, deux vaches, puis un, trois poissons de blé. Il a dessiné un petit roseau pour dire qu'une promesse d'offrande avait été honorée. Pourquoi ? Parce que dans sa langue, roseau se disait vie, et vie signifiait aussi remboursé. Il a transformé un dessin, en quelque chose de nouveau, l'écriture. L'écriture est la plus grande invention du monde. Sans elle, nous ne serions que des voix, suspendues dans un éternel présent. Merci, Narcisse, d'avoir accepté cette interview. Déjà, comment vous vous sentez, vous, après ce spectacle ? Je suis toujours heureux après les spectacles, parce que, comme aujourd'hui, l'accueil était excellent, le public était très agréable. Et puis, ça fait tellement plaisir de pouvoir passer ce message, puis de pouvoir communiquer, transmettre à un public les choses qu'on a vraiment envie de dire. Qu'est-ce qui change, en fait, d'avoir des enfants en face, ou des jeunes ados, ou des adultes ? Il y a un changement qui se fait, ou bien ? Oui, il y a des changements, quand même, assez nets. Déjà, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les enfants, ils ne rient pas du tout au gag du spectacle. Parce qu'il y a quand même une dizaine de moments qui se veulent drôles, et qui font d'ailleurs rire les adultes, quand je vais dans des soirées, des représentations publiques. Mais en représentation scolaire, les enfants ne rient pas, parce que, quand même, l'humour est très lié à la culture. Je ne dis pas que les enfants sont moins cultivés, mais juste qu'ils ont une culture différente des adultes. Alors, il y a cette différence-là. Et sinon, il n'y a pas tellement. Et je suis d'ailleurs étonné de l'écoute que j'ai dans ce spectacle, même avec des enfants qui peuvent avoir 12, 13 ans. Ils écoutent, ils ont l'air captés par ce que je raconte. Et ça me touche beaucoup, en fait, de pouvoir toucher aussi des générations plus jeunes. Et pourquoi, en fait, humain comme titre ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce spectacle ? Bon, en fait, moi, ça fait longtemps que je fais des spectacles, et je fais des spectacles pour changer le monde. Je ne fais pas des spectacles de divertissement. Alors, changer le monde à une petite échelle, si Vladimir Poutine voit mon spectacle, qu'il ne va pas abandonner l'invasion de l'Ukraine, je n'attends pas ça. Mais j'attends peut-être que des gens réfléchissent en sortant, puis se disent, ah oui, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire différemment, pour que l'humanité aille mieux. Et pendant longtemps, pour parvenir à ça, j'étais plutôt critique, plutôt négatif. Je disais, ça va mal, il faut tout changer, vous faites tout faux. Mon précédent spectacle s'appelait « Toi, tu te tais ». Donc, c'est assez symptomatique. Et là, pendant le Covid, j'ai écrit un texte en l'honneur des soignants, en hommage aux soignants, qui s'appelle « Ils soignent », parce que pendant le Covid, ils ont été quand même rudement mis à l'épreuve. Et ce texte a eu un succès fou sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant, c'est extraordinaire, vous nous avez fait du bien, vous nous avez réconfortés. Et je me suis dit, peut-être que je changerais mieux le monde en mettant le doigt sur ce qui va bien, plutôt qu'en mettant le doigt sur ce qui va mal. Même si je sais que l'humanité va mal, je pourrais raconter tout ce dont l'humain est capable. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et je l'ai appelé « humain » parce que je l'aurais bien appelé « humanité ». Je ne voulais pas l'appeler « l'homme », évidemment, parce que c'est trop masculin. Mais l'humanité existait déjà dans un titre de livre, un beau livre d'ailleurs, et je l'ai appelé « humain ». Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Merci à Alessia, Théo, Albin et Lucien pour l'aide pour les caméras et les éclairages. Moi, je vous dis à une prochaine fois et on se quitte sur une petite touche de musicalité. « Je crois que je crains ton cœur, blessé une lame, t'es là, t'es au cœur, mon âme en peine et ton ving à l'âme. Je ne te connais pas, tu cœur. Je crois que j'ai peur que tu t'écris dans ton cœur, que j'ai des cœurs, que j'ai brisé ton cœur aussi. Je crois que je crains tes cris à l'âge. Je crois que j'ai peur que tu t'écris dans ton cœur, que tu t'écris dans ton cœur.